Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui interpelle les gens. Alors, par le baptême, on dit que nous sommes tous des prêtres, des prophètes et des rois. Alors, comment on peut distinguer le vrai du faux prophète? Parce que ça se peut qu'il y ait des faux prophètes. Il y en avait dans la Bible, puis il y en a sûrement encore aujourd'hui. C'est pas toujours évident. Mais le vrai prophète doit déranger. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, parce qu'étant humain, on s'enlise facilement dans notre confort, dans notre bien-être. Et on a besoin de se faire secouer pour sortir de notre passivité. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour tout le monde. Le faux prophète, lui, va souvent flatter dans le sens du poêle, comme on dit des fois. Pour ne pas déranger, puis pour ne pas se faire déranger. Et comme la nature humaine est faite de beauté, mais aussi de fragilité, on ne peut se passer de paroles qui nous brassent, qui nous dérangent et qui nous invitent à la conversion. On ne peut se passer de ça. On a tous besoin de ça. Alors, dans les prochaines chroniques, je vais vous présenter les prophètes de la Bible. Et je pense que ça va nous aider à mieux reconnaître les prophètes d'aujourd'hui qui sont là, mais qu'on ignore souvent et qu'on ne veut pas voir. Ces prophètes sont pourtant essentiels pour que l'on puisse avancer et progresser dans notre vie sociale, humaine et spirituelle et croyante. On a toujours besoin d'hommes et de femmes qui, avec leur sagesse, savent lire les signes des temps et nous invitent à prendre souvent des virages, de nouveaux chemins pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Un prophète s'exprime toujours par la parole et par les gestes qui l'accompagnent, des gestes qui peuvent surprendre parfois, mais qui cherchent à rendre le monde meilleur. Ça, c'est le prophétisme. Et dans les semaines qui vont suivre, je vais vous montrer des prophètes qui, à leur époque, ont changé le monde par leur agir et par leur parole. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, pardon, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour l'Avritoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors, moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables, qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de Kirdie, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire, Seigneur, je te fais un don et je ne veux rien attendre en retour. Je le fais simplement, simplement parce que je t'aime. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, cette parole d'évangile qui peut tellement changer notre existence, on rejoint notre ami, la méchant d'Ételon. Bonjour, je vous fais lecture d'un court extrait de l'évangile selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejetera un seul de ses petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Les petites choses, pas un seul petit trait. Jésus ne vient pas abolir l'expérience spirituelle du peuple d'Israël qui précède sa venue. Il est héritier de cela. Il a été formé dans la manière d'être et de penser du peuple juif, issu d'Abraham, de Moïse, et toute l'expérience vécue à partir de l'Exode, la royauté, l'exil, jusqu'à son époque. Donc, il ne vient pas tout chambarder, mais transformer ce qui est déjà là. Parce que si vous lisez bien les textes de l'Ancien Testament, les psaumes, entre autres, qui nous parlent de la bonté infinie de Dieu, de la tendresse d'un Dieu lent à la colère et plein d'amour, qui a des entrailles de mère qui se soucient de ses enfants, il y a des textes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament qui sont des pages d'Évangile, quand on les lit correctement, qui ont la même saveur que des textes que Jésus va utiliser pour nous partager son message. Et dans le monde des réalités spirituelles, ce que le petit texte dit, en faisant référence à un petit trait de la loi, c'est qu'il n'y a rien d'insignifiant. Dans le monde des réalités spirituelles, rien n'insignifiant. Il faut être attentif à tout. Et surtout, dans le domaine qui est au cœur de la réalité spirituelle, qui est la charité, qui est l'amour. L'amour, ça se vit dans les détails. Et si on doit développer ce qu'on appelle le scrupule, être très, 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 très soucieux du détail, Jésus nous l'enseigne dans le Sermon sur la montagne. On ne doit pas dire à son frère, « T'es une espèce d'imbécile, t'es un fou. » On ne doit pas dire ça. On ne doit jamais blesser quelqu'un. Il y a une sorte d'exigence de respect dans le détail de la personne, de son identité, de sa vie privée, de ses idées. Un accueil inconditionnel de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec ce que l'autre pense. Mais quand on est en désaccord, on le fait avec respect. On ne le fait pas en méprisant, en trichant, en excluant. Il y a quelque chose là qui demande pour nous, pour être de bons disciples de Jésus, une belle réflexion. Comment je fais pour vivre correctement la loi au sens fort, l'amour, la vie spirituelle, qui est le reflet de Dieu, amour. Et voilà. On dit souvent que le diable est dans le détail, dans les détails. Ça veut dire que quand on manque un petit peu quelque chose, parfois on brise tout. Une parole, une parole gauche suffit parfois pour embourber une relation humaine de qualité. Et moi, j'ai ma petite expression. Je connais des gens dont c'est le réflexe quotidien de mettre du sel dans le café. Avez-vous déjà essayé de boire du café avec du sel dedans? C'est imbuvable. Mais ce n'est pas grand-chose, une petite cuillerée de sel dans un café. Mais ça gâche tout. Et donc, tout compte dans notre vie, dans notre relation aux autres. Et Jésus nous fait comprendre aussi que cette intensité d'amour nous renvoie à l'idée que la loi, maintenant, c'est lui. C'est lui, le Christ, qui est notre loi, notre référence, notre critère, notre exemple aussi. Mais aussi notre inspiration. La loi, c'est le Christ. La loi, maintenant, c'est vivre comme lui, lui ressembler, être de plus en plus authentique et être généreux à la manière de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas à moitié. On donne tout ce qu'on a. Et cette générosité, cette intensité de générosité, ce martyr fait partie de cette capacité d'aller au bout de l'exigence de la loi, à la loi qu'est le Christ Jésus. Avec Jésus, évidemment, ce n'est plus les observances rituelles d'autrefois, mais les béatitudes qui donnent les couleurs, la pauvreté, l'humilité, le don de soi à la paix. Tout ça fait qu'il y a en nous une intensité nouvelle de relation à Dieu. Notre préoccupation, évidemment, est de vivre notre présent, notre aujourd'hui, de ce 6 mars, avec intensité, chaque moment de notre vie, dans les détails, y mettre beaucoup d'amour et beaucoup de présence, beaucoup d'attention et de respect aux gens que nous côtoyons. C'est comme ça que nous portons autour de nous la bonne évangélisation. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin, à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission, 514-288-60-77 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. N'oubliez pas de réserver pour cette belle retraite qui s'en vient. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Moi, j'ai tellement hâte de vivre ça. Vous savez, cette année, on organise plus d'événements parce que c'est l'année de la foi. Donc, il y a trois événements principaux. La retraite, si tu savais le don de Dieu qui aura lieu à Drummondville, ce pèlerinage avec Mgr Jacques Gaillot en Europe et aussi, on termine par que cette croisière en Alaska, les splendeurs de la création. Alors, cette année, c'est sûr que la Victoire de l'amour fait beaucoup plus d'événements parce que c'est vraiment l'année de la foi. Alors, je vous invite à réserver à une de ces activités et je suis sûr que vous y retrouverez quelque chose d'extraordinaire parce qu'on passera de beaux moments ensemble et surtout avec cette belle présence de Dieu à nos côtés. et je vous souhaite la plus belle des journées. Bye! La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada